Et le Maroc a plaidé Adi Sebeba pour une coopération en solidaire et une intégration régionale et multi-acteurs pour lutter contre la pollution par le plastique. Écoutons à ce propos la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benelli. Nous sommes tous dans une reprise, je l'espère, fructueuse post-Covid. Nous sommes tous conscients des défis en termes financiers, en termes de dettes, auxquels les pays font face. Donc c'est vraiment une conférence ministérielle très importante qui arrive et qui, je l'espère, le principal fruit des négociations et des discussions que nous avons eues tout au long de cette semaine, au niveau technique mais également au niveau politique, nous permet de rassembler et de converger les points de vue et d'avoir une position africaine commune sur plusieurs sujets qui sont très importants sur les questions environnementales, changement climatique et perte de biodiversité et pollution, notamment par exemple sur le plastique. Nous avons bien entendu un traité qui est en gestation dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, que le Maroc a l'honneur de présider, qui voudrait que nous arrivions à un traité international non contraignant sur le plastique. Et c'est vraiment une problématique très importante sur laquelle l'Afrique, même si c'est un continent qui produit et qui consomme moins de 5% du plastique dans le monde, se retrouve comme étant touchée de manière disproportionnée dans son tissu économique. Je cite notamment dans le secteur de la pêche, du tourisme et également, si je prends l'exemple des microplastiques, c'est quelque chose que nous avons porté au niveau de l'ANUE, juste si je peux vous donner un exemple, l'être humain inhale quelques milligrammes chaque semaine de plastique, de microplastique, donc ce n'est plus une question qui touche uniquement la perte de la biodiversité, ce n'est plus une question qui touche uniquement certains secteurs économiques comme le tourisme et la pêche, ce sont des questions qui touchent la santé humaine, ce sont des questions qui touchent la dignité humaine.